Dans les soucis de servir sa nation et contribuer au bien-être social de la population congolaise en général, et quinoise en particulier, l'entreprise MW Afritech a démarré avec faste les travaux de pose des séparateurs dans la commune de Bandalungwa au croisement Bakayaou, qui s'enganait. Ainsi, c'était tard dans la nuit que MW Afritech, animé du patriotisme et sinon cet amour de servir coûte que coûte la nation, a démarré les travaux sans bénéficier préalablement du paiement. Selon le directeur général Pierre Matondo, ces séparateurs permettront non seulement la régulation de la circulation routière, mais aussi et surtout favoriseront la traversée du piéton, c'est dans l'objectif de limiter les accidents de circulation. Nous avons répondu à l'appel du vice-premier ministre, qui est en charge du CITPR, pour une intervention rapide sur cette section. Il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'accidents ici, et le ministre nous a demandé de venir intervenir sur cette section. Et évidemment, notre intervention implique un paiement. Ce paiement est attendu aujourd'hui. Et bien, outre les travaux préparatoires, pour la longueur qu'il faut couvrir ici, ce sont des travaux d'une semaine, pas plus que ça. Bon, disons qu'avec ces travaux, un, ça régule la circulation, parce que quand on ne sait pas faire la différence entre la bande de circulation de la partie gauche ou la bande de circulation de la partie droite, il y a confusion dans la circulation routière. Et il faut un séparateur pour identifier réellement la ligne de démarcation de chaque sens de circulation. MWA Freetech participe à l'effort national pour la reconstruction du pays au moment où d'autres chantiers marchent au ralenti. Notez par ailleurs que le maître de l'ouvrage délégué et l'office de voirie et drainage OVD, ces séparataires ont une longueur de 787 mètres. Sous-titrage ST' 501